Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Live Room. Cette semaine, nous allons évidemment parler de l'homme du moment sur le Live Golf, Taylor Gouch. Et nous allons nous projeter sur le tournoi de cette semaine à Tulsa. Et pour animer avec moi cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Tius et Benjamin McAdieu de Journal du Golf. Salut messieurs. Ça va JP ? Salut JP. Alors comment ça va en forme ? Oh là là, au taquet. Vous avez vivré à Singapour dans ce tournoi en Asie ? Pas autant qu'en Australie évidemment, c'était le climax du Live depuis l'année dernière. Mais je pense qu'en Oklahoma, on va reprendre une dose de houblon et d'excitation et de fist pump cette semaine. Arnaud ? Oui apparemment ils aiment bien le golf aussi. Ils aiment bien le sport. Je crois qu'ils allaient dire, ils aiment bien la bière. Ça aussi sûrement. Mais ça devrait être pas mal aussi cette semaine. Allez messieurs, avant de parler de cet événement et de cette épreuve à Tulsa, je vous propose de revenir sur le Live Golf de Singapour. C'est le replay. Allez, pour ceux qui ont raté justement ce Live Golf de Singapour, il s'est passé plein de choses. Évidemment, cette victoire en play-off contre Sergio Garcia de Taylor-Gouche, mais également un trou en un. Et on va le voir à l'instant à l'écran, ce trou en un de Laurie Cantor. Ça fait toujours plaisir. Ça n'arrête pas les trous en un. C'est un peu moins, on va dire, un peu moins climax. C'est passé un peu plus inaperçu. Oui, que celui de Chase Coppka. Ce n'était pas sur un stadium hall. Avec de la bière et tout. Oui, comme ça avait été fait spécialement pour l'Australie, on va dire. Oui, et en plus, Laurie Cantor, on le rappelle, qui remplace Sam Horsfield dans l'équipe des Majestics. Troisième trou en un de l'histoire du Live. Ça fait toujours plaisir, Arnaud, de voir des trous en un. C'est le coup ultime du golfeur, le rêve de tout golfeur. Quand ça arrive, c'est toujours spectaculaire. D'ailleurs, les trous en un, messieurs, vous en avez déjà fait dans votre carrière amateur de golfeur. Ça vous est déjà arrivé ? Non, malheureusement. Mais mon fils en a fait un. Ça vaut quoi ? Ça compte double, non ? Oui, je ne sais pas. Benjamin ? Quelques uns. Mais je jouais sur un petit parcours. Quelques uns, c'est combien ? On l'avait dit, on en a parlé à la dernière Live Room. Ce n'est pas passionnant, mais j'ai démarré sur un parcours à Gaillon. Il y avait beaucoup de part 3, donc forcément, j'avais plus de chances de le faire. Combien alors ? 5-6. Pas mal quand même. On le sait, Ben. On sait si on en a fait 5 ou 6, non ? Genre, compterait pour la prochaine Live Room. Moi, au début, je comptais mes birdies quand j'ai commencé le golfe. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. Mais les trous en un, forcément, on s'en souvient. Moi, je n'oublierai pas. On fera le compte. Allez, mais l'info principale de ce Live Golf de Singapour, c'est bien entendu cette victoire de Taylor Gouch. Deuxième victoire de rang. Messieurs, Taylor Gouch, c'est clairement l'homme du moment sur le Live. On le voit, il rafle tout. On ne parle que de lui, oui. Ah ben oui. Mais bon, il était déjà sur une belle lancée sur le PGA Tour avant de quitter le circuit américain pour le Live. Il gagne le RSM classique en 2021. Il fait une belle saison 2022 avec des super stats de scoring, de stroke gain. Et c'est une capacité à scorer qui était assez intéressante sur le PGA Tour dans le top 15 du circuit américain. Trois bons tours au British Open avant de craquouiller le dimanche à Saint-Andreouz. Donc, c'était vraiment un joueur intéressant, mais on ne savait pas de quoi il était vraiment capable. Un petit peu à l'image de Peter Whelan. Voir même encore un niveau au-dessus, évidemment. Un ou deux, même. Un ou deux niveau au-dessus. Mais non, non. Mais là, ça se confirme. Et je pense qu'on en parlera plus tard. Mais ça serait, il est dans les favoris, voire le favori à domicile dans l'Oklahoma cette semaine. Taylor Gouch, Arnaud. Impressionnant. On l'a réveillé. Il est en pleine confiance. Oui. Dans les défections pour le Live, c'était vraiment celui qui surprenait le plus les journalistes américains. Parce qu'il avait quand même toutes les raisons de rester sur le PGA Tour. Il allait s'y imposer. Un défection, passage sur le Live. Oui, passage sur le Live. Non, mais vraiment, autant Dustin Johnson, bon, on ne savait pas trop blesser, pas blesser comme Copka. Les Européens plus âgés. Mais Taylor Gouch était vraiment une des forces montantes du golf américain et du golf mondial. Il avait tout pour s'imposer sur le PGA Tour. Et c'est toujours pareil. Il a pris un risque en allant sur le Live Golf. Après, tant mieux pour nous. On a vu Adelaide, il a joué de façon incroyable. Donc, tant mieux. C'est un des meilleurs joueurs du monde. On espère qu'il va encore le prouver à l'USPGA et pourquoi pas à l'USOPM. On y reviendra. Mais c'est sûr que ce n'est pas étonnant. C'était plus étonnant l'année dernière qu'il n'ait pas été plus performant. C'est clairement… Il a dû digérer son PGA sur le Live l'année dernière. C'est pour ça l'adaptation. Peut-être, peut-être. En tout cas, c'était quasiment clairement le meilleur joueur du Live, en tout cas en potentiel. Et il le prouve depuis deux tournois. Ce n'est pas très étonnant. Ça a été le gros transfert du Live depuis les Four Aces jusqu'à sa nouvelle équipe des Range Goat. Et il se taquine d'ailleurs encore avec Dustin Johnson. Dustin Johnson qui a dit que finalement, ce n'était pas une si grosse perte que ça. Bon, ils ont joué un petit peu. Je pense que c'est un petit peu surjoué. Ça fait un peu télé-novelas. Mais en tout cas, Taylor Gouche qui est content de rappeler à Dustin Johnson qu'il performe bien en 2023 sur le Live. En tout cas, nouveau chèque de 4 millions de dollars pour Taylor Gouche. Nouveau chèque, pas complètement. Oui, exactement. Parce qu'en Australie, on l'a vu, il a un peu râlé. 46% d'imposition en Australie. Oui, 47,5% d'imposition. Voilà, il l'a dit qu'il n'allait pas se plaindre, qu'il avait quand même eu un beau chèque. Mais ce n'est pas la totalité. Je crois que c'est le même problème pour l'Open de France depuis des années. Les pays à forte imposition, forcément, ça fonctionne énormément. Mais bon, ils savaient, ils connaissaient avant d'en venir. De toute façon, ils n'ont pas le choix puisque par contrat, ils doivent jouer les 14 tournois du Live prévus au calendrier. Allez, messieurs, et côté jeu, on a vu Taylor Gouche intouchable à Adelaide. Il a continué sur sa lancée à Singapour avec notamment ce joli play-off face à Sergio Garcia. Sergio Garcia qu'on voit de retour au jeu. On le voit, il a serré le point quand il a rentré ce putt pour aller en play-off. Du bon Sergio Garcia de retour. Oui, il a été opéré, il avait des petits soucis aux genoux et aux poignets ces dernières années, ces derniers mois. Il a profité de ce long break du Olive, ce long break hivernal de près de 4 mois pour se faire opérer, bien se préparer. Donc, c'est presque logique de voir l'Espagnol revenir au premier plan. Oui, et quand on le voit serrer le point pour aller en play-off, on avait un peu la sensation d'avoir même en play-off un match de Ryder Cup entre Taylor Gouche et Sergio Garcia. Ça fait plaisir de voir ça. On aurait rêvé de le voir, malheureusement. Ce n'est pas bien parti. Non, ce n'est pas bien parti. Je ne sais pas si on y reviendra dans le conducteur, Jean-Philippe. Mais bon, il y a des rumeurs sur Johnson et Capca. En picks ? Oui. Donc, pourquoi pas… Quoi qu'ils peuvent se qualifier par les points, s'ils gagnent les majeurs. Qu'ils surperforment en majeur. C'est possible. Non, mais plutôt picks. Parce qu'en plus, apparemment, j'ai l'impression que le capitaine n'a pas démenti. Donc, pourquoi pas Gouche ? Côté européen, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup compliqué. Oui, parce qu'entre Rory McIlroy, qui est quand même le patron du golf européen depuis près de dix ans, même presque plus. Yann Ram qui est en Benbourg. Il y a une inimitié entre Garcia et Rory McIlroy. Donc, je ne vois pas l'Espagnol avoir un picks européen. En tout cas, c'est de très bon augure avant l'épreuve du Leaf Golf qui va se dérouler à Valderrama, sur les terres de Sergio Garcia, où il va avoir, je pense, envie de faire quelque chose là-bas. Il y aura toute la famille derrière lui et sur un parcours où il a quasiment grandi. Il est né du côté de Valence et de Boréole, mais c'est un parcours où il excelle, Valderrama, où il a longtemps excellé sur le circuit européen et qu'il a des gros soucis en ce moment. C'est le seul à ne pas avoir payé l'amende. La fameuse amende. Je crois que c'est à cause de l'argent, ça ne l'arrange pas. Oui, ça ne l'arrange pas. Alors, messieurs, petite histoire à propos de Taylor Gouch, est-ce que vous saviez qu'il appelait son père, Ron Gouch, ancien joueur de baseball, avant chaque tour de golf ? Il le surnomme Ronnie. Oui, d'accord. Chaque tour de golf, il appelle son père, il fait un petit FaceTime. Depuis qu'il est pro, il fait ça. Ça lui porte plutôt chance. Grosse anecdote, ça. Il paraît que vous faites ça, Benjamin, avant chaque tour de Grand Prix. Elle va appeler mon père ? Oui, exactement. Il serait un ravi. Allez, messieurs, je vous propose de faire une petite pause technique. Et on va voir justement l'analyse du swing de Taylor Gouch par Guillaume Biogeau. Taylor Gouch, joueur hyper impressionnant. Pourquoi ? Parce qu'il vient de gagner deux tournois d'affilée du livre. Il nous avait impressionné avec ses deux premiers tours en Australie, Adelaide, où il avait fait deux fois d'affilée, 62, pour mener le tournoi avec dix coups d'avance après deux tours. Un joueur hyper impressionnant. On le savait même quand il était sur le PG Tour, mais là, il est en train de faire exploser son potentiel et une marque de son empreinte, ce début 2023 du livre tour. Mais une de ses armes, c'est vraiment ce coup bas depuis le départ, ce qu'on pourrait appeler un Stinger. Lui, il le fait très bien, certes avec le bois 3, comme Tiger Woods à l'époque, mais il le fait aussi extrêmement bien avec le drive, comme on va pouvoir le constater sur ce coup-là. Et si déjà, on n'observe que la trajectoire de sa balle, on voit une trajectoire qui part très basse, ce qu'on appelle lunge très bas, décolle très peu et reste tout le long extrêmement basse pour un driver. Ce qui lui permet de pouvoir jouer dans toutes les conditions, ce qui lui permet d'avoir une balle qui va rouler énormément dès qu'elle va arriver au sol. Et surtout, c'est un coup qu'il maîtrise à la perfection. Comment est-ce qu'il arrive à faire ses trajectoires aussi basses ? La première des choses, c'est qu'il a une balle qui est plutôt assez basse sur le tee. Au départ, on ne l'aura pas à peine dépassé la tête de club, ce qui n'est absolument plus le cas en général chez ces grands champions qui mettent la balle beaucoup plus haute sur le tee pour la prendre en remontant et avoir beaucoup de portée de balle et une balle qui va très haute. Une caractéristique de Taylor Woods déjà au départ, c'est d'avoir la balle basse sur le tee. Il joue avec un driver qui est beaucoup plus court que ses collègues, donc ça lui permet d'avoir plus de contrôle aussi. A ce joueur, en ce qui concerne sa posture, le reste est plutôt classique avec des jambes légèrement fléchies, comme on peut le constater. Et en haut du dos, contrairement à d'autres joueurs, qui est plutôt un petit peu plus rond, donc plutôt naturel en posture et c'est très très bien. Si on regarde ensuite son mouvement, qu'est-ce que l'on va constater ? On va tout simplement constater qu'il va avoir tendance en haut du backswing. Donc il a un backswing plutôt traditionnel, Taylor Woods. Si on a ici son squelette au départ, on voit que tout son corps dès le départ tourne. Ce fameux triangle avec les bras tourne dès le départ, son bassin tourne. Et on voit que c'est un joueur qui va avoir beaucoup de rotation au départ, moins sur la fin de son backswing. Et par contre, à partir d'ici, c'est un joueur qui va venir presser énormément dans le sol. On le voit bien ici au niveau des genoux. Donc il va venir prendre beaucoup, beaucoup d'énergie dans le sol. Et il va avoir aussi, dû à ce mouvement de squat, une tête qui descend de manière très importante. Et qu'est-ce que ça va engendrer ? Ça va engendrer un club qui va être un peu plus vertical que d'autres joueurs. Qui va là aussi, on le sait, un club qui va être vertical. Ça va engendrer un angle d'attaque qui va être un peu plus descendant. Et donc un angle d'attaque descendant va créer une trajectoire qui, elle, va être beaucoup plus basse et pénétrante. Donc, caractéristique de ce joueur, c'est vraiment de venir squatter, de venir prendre de l'énergie dans le sol avec un club plutôt vertical. Et à partir d'ici, de libérer son énergie, pas avec l'eau du corps, mais avec le bas du corps. On voit très très bien ici que c'est son bassin qui va avoir tendance à se relever avec un pied droit qui va rester collé au sol, ce que l'on voit rarement. Mais c'est un petit peu l'image d'un Rory McIlroy qui va lui donner énormément de puissance, mais avec une trajectoire basse. Donc la trajectoire basse va venir de deux facteurs. Un, le premier facteur, une balle qui est basse sur le tee. Deuxième facteur, c'est un club qui est plutôt vertical. Quand il va venir attaquer la balle, ce club vertical va engendrer un angle d'attaque descendant qui va écraser un peu plus la balle. Donc ça, ça va être ses caractéristiques pour la trajectoire basse. Les caractéristiques, par contre, pour toute cette puissance, ça va venir du fait qu'à partir d'ici, c'est un joueur qui squatte beaucoup, qui va venir prendre beaucoup d'énergie dans le sol. On va très bien le voir ici, avec des genoux qui vont venir se fléchir de manière importante. Et cette énergie qu'il a pris, il va la libérer à travers le bassin. Et ensuite, tout à fait logiquement, le bassin va transférer l'énergie dans la cage thoracique, qui lui, va la transférer dans les bras, puis les mains, puis le club. A l'image, vraiment cette image d'un Rory McIlroy qui vient squatter et qui vient ensuite, quand il a squatter, avoir ses deux jambes qui se tendent, qui explosent pour libérer l'énergie dans le club. Donc voilà, Taylor Gooch, très puissant. Grâce à ce squat et à cette libération d'énergie, mais une puissance avec une trajectoire plutôt basse, due à une balle basse sur le tee et un mouvement plutôt vertical. Merci Guillaume pour cette analyse de swing. Benjamin, une petite remarque sur le swing de Taylor Gooch ? Non, mais comme beaucoup de monde, j'aime bien la simplicité du swing de Taylor Gooch. On a l'impression que c'est un joueur qu'on pourrait voir au leaderboard à chaque tournoi où il s'aligne. Bon, là, ça se confirme cette année, mais c'est vrai que c'est simple. Il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de choses compliquées. On voudrait avoir un swing comme ça, Arnaud. Le golf a l'air facile avec Taylor Gooch. Non, mais c'est aussi pour ça qu'il était vraiment un désespoir du golf américain et à tous les niveaux. C'est aussi qu'il avait un swing quasiment, si ce n'est parfait, en tout cas très efficace. Il faut retenir sa capacité à scorer, qui est comme j'ai dit en début d'émission, qui était l'une des meilleures sur le PGA Tour, alors que c'était un très jeune joueur et ses stats de putting sont également hyper bonnes à moins de 7-8 mètres. Donc vraiment un mec très efficace. Oui, et Taylor Gooch, on l'a dit, qui ne pourra pas pour l'instant jouer l'US Open. La raison, ce petit changement de règle. Petit gros changement. Mais qui a une incidence uniquement pour Taylor Gooch. Surtout du côté de Ron et de Taylor Gooch. Je ne suis pas sûr que le père Gooch ait apprécié. On le rappelle, ce changement de règle. A la base, Taylor Gooch était qualifié pour l'US Open grâce à sa qualification pour le Tour de Championship l'année dernière. Il n'a pas participé au Tour de Championship parce qu'il était sur le league golf, forcément. Et ils ont changé cette petite règle qu'il faut être qualifié pour le Tour de Championship et pouvoir être éligible. Donc pouvoir l'eau jouer. Voilà, une règle qui a été clairement faite pour évincer Taylor Gooch. C'est injuste. Oui, le boss du USGA qui a dit, c'est pas grave. Moi, nous, on ne regarde que devant. On ne regarde pas ce qui se passe derrière. C'est une évolution et c'est comme ça. Mais bon, on peut le voir quand même. Non, mais ils se permettent tout ce qu'ils veulent en ce moment. C'est quand même une injustice parce que c'est le Tour. Pour une fois, c'est ça qui est un peu plus étonnant. Oui, mais là, c'est clairement Taylor Gooch qui a été ciblé. Ah, c'est clairement qui a été ciblé. Et je trouve qu'on avait plutôt une bonne opinion de Mike Wynn là-dessus. Sur ce coup-là, il n'a pas… Voilà, ce n'est pas très classe quand même. Et ses déclarations derrière sont encore moins en disant qu'il peut toujours se qualifier. Là-dessus, c'est… Voilà, c'est… Encore une fois, il avait très bonne réputation. Je trouve que c'est… Les anciens boss du LPGA. Voilà. Exactement. C'est très petit d'avoir fait ça à Taylor Gooch. Et derrière, en plus, beauté en touche et dire de toute façon, il peut toujours se qualifier. C'est vrai, ça devient même minable à ce niveau-là. Alors oui, en plus, il peut toujours se qualifier. Mais Taylor Gooch a lui dit qu'il ne jouerait pas les qualifications. Je comprends tout à fait. La seule solution pour lui, c'est évidemment de faire quelque chose à l'USPGA. On le rappelle, il est 63e actuellement mondial. Et il faut qu'il rentre dans le top 60 mondial pour faire partie du champ. Un top 10 au PGA le qualifierait. Top 15 même. Un top 15 même. Oui, il me semble que Nosferatu, notre spécialiste sur Twitter, spécialiste des classements mondiaux, qui à chaque fois prédit les classements. Il me semble avoir lu que c'était top 15. En tout cas, il lui faudra un bon résultat, c'est sûr. Et ça fait quand même une sacrée pression. Mais en revanche, ce serait beau qu'il le fasse. Et moi, j'aimerais bien une conférence de presse de Taylor Gooch à l'US Open. Avec le trophée Wanamaker à côté de lui. Trophée de l'USPGA. Oui, exactement. Allez messieurs, avant de se projeter cette semaine et le tournoi de Tulsa, on fait un point sur les classements. Allez messieurs, je vous propose tout de suite de regarder le classement individuel de ce Leaf Golf. Avec, évidemment, après cinq épreuves, Taylor Gooch qui est passé devant avec 92 points. Suivi de Peter Oulain et Charles Howell III. Third. The third. Chucky, three stick. Exactement. Benjamin, quand on regarde ce classement, quand même, mention spéciale pour Siwakim, dernier. Bah oui, mais qui a fait sa meilleure performance il y a deux semaines à Singapour avec une 45e place. Donc c'est un peu notre chouchou, c'est un peu comme Guylain Lambert, le personnage de Benoît Poulvord sur le Tour de France. Vous voyez, la mascotte, la lanterne rouge. Savoir s'il va terminer dernier, avoir la cuillère de bois à la fin de la saison. Oui, alors s'il est toujours à la fin de saison, c'est qu'il a un sacré contrat avec le Leaf quand même. Alors justement, classement par équipe, on le regarde. Les Four Aces, vainqueurs l'an dernier, sont devant les Torquets et les Fireballs. Belle remontée des Range Gooch du coup, grâce à Taylor Gooch, bien aidé par le joueur américain. Et l'équipe de Booba Watson qui est quatrième. Alors messieurs, évidemment la question quand on regarde tous ces classements, ça sera peut-être même le sujet d'une autre émission. Quel avenir vraiment pour ces joueurs et ces équipes de fond de classement ? Relégation, changement de statut, la question est là. Viril coach, comme a fait Nantes. Oui, exactement. La question est là, que faire de ces joueurs qui ne performent pas ? Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'un joueur sous contrat, avec le Leaf sous contrat de longue durée de 2, 3, 4, voire 5 ans, peut être relégué sur l'Asian Tour ? Ça paraît compliqué parce que s'il commence à séparer ceux qui ont déjà signé, comme il y en a quand même de moins en moins qui veulent venir, s'il commence à mettre des coups de pied aux fesses à ceux en disant « C'est bon, vous ne nous intéressez plus, vous n'êtes pas assez performants », il y en a encore moins qui vont vouloir venir. Donc, moi, je pense qu'ils vont quand même être obligés de les garder. Et pourquoi ne pas donner sa chance ? Peut-être, évidemment, là, on fait un peu du golf fiction, mais à d'autres joueurs, on voit Andy Ogletree, les joueurs de l'Asian Tour qui ont performé, qui étaient à Alternate, qui pouvaient jouer en raison de blessures. Il n'y a quand même pas de... Le Leaf s'est quand même fondé sur des noms. Si vous commencez, en plus, si vous regardez, il y a quand même des gros noms derrière. Donc, pourquoi ceux-là plus que d'autres ? Pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai rien entendu à ce niveau-là. Et je pense que pour l'instant, ils vont rester... Il y a un système de relégation, ça vous plairait ? Avec des montées, des descentes, peut-être... Ça donnerait de la crédibilité sportive. À défaut de cut, moi, c'est le principal reproche que je fais, Olive, c'est le fait qu'il n'y ait pas de cut. Évidemment que des relégations, c'était encore une fois la fameuse ligue fermée en football. Tout le monde était vent debout contre parce qu'il n'y avait pas de système de relégation. C'est la base du sport. Vous êtes performant, vous jouez, vous gagnez. Et vous n'êtes pas performant, vous êtes éliminé. Vous mettez fin à l'entre-soi du livre. Benjamin, on va dire une ligue A, une ligue B dans ce Leaf Golf avec des équipes qui... Oui, pourquoi pas ? Ce n'est pas du tout dans les tuyaux. Parce que le peu de tuyaux... Avec le livre, on ne sait jamais. Les peu de tuyaux qui sifflent, ce serait éventuellement une ligue féminine. Et encore qu'avec Aramco, le sponsor saoudien qui est déjà bien en place dans le golf féminin, c'est peu probable. Donc oui, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas du tout dans les... Je vais refaire une petite digression qui n'a rien à voir. Mais bon, avec ce qu'il s'apprête à donner à Lionel Messi, il ne va plus leur rester beaucoup d'argent. Non mais ça, on en sert encore. Et toc ! Allez messieurs, avant de se projeter... Pense à Lionel ! Sur le tournoi de cette semaine, je vous propose un petit quiz, un petit quiz équipe. Non, pas du tout. Les messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour ce livre ? Équipe, attention, c'est très très pointu. Alors là, moi, si j'ai une bonne réponse, honnêtement... Arnaud a vu les questions, c'est dégoûtant. J'ai réservé une question pour Arnaud. Je suis éclairé. Une question très facile pour Arnaud. Oh non, c'est pire que tout ça, vous allez m'humilier devant tout le monde. Alors, première question. Vous êtes prêts ? Oui. Quelle équipe n'a rendu que des cartes dans les 60 à Singapour ? On parle bien sûr des 9 scores qui comptent. Bah les Ranch Goat. Alors ? Ranch Goat. Non, les Four Aces. Tiens. Eh oui. Alors, je pourrais me laisser le temps d'en dire plusieurs. Ah non, non, non. C'est une, c'est une. Ah oui, bien sûr. C'est la calé des 9, mais au pire. Et on a 12. Allez, je mets mes lunettes. Je mets mes lunettes. On laisse Arnaud mettre ses lunettes. Tant que Benjamin n'a pas plus de points que moi, ça va. Alors, trois joueurs du même équipe ont rendu une carte de 64 à Singapour. Qui sont-ils ? Bah les Four Aces ? Non. Euh... Ranch Goat. Une équipe hispanique. Ah, les Torqués. Non. Fireballs. Oui. Alors, il y a Garcia. Parce que lui, il a droit à deux réponses, maintenant. Bah, je parle vite. Il faut bien faire avancer le quiz. Sinon, si on attend les réponses Arnaud, c'est comme le chemin de l'éclat. Il a zéro point quand même. Alors, on retrouve Sergio Garcia et Carlos Ortiz, qui ont rendu un 64 le deuxième jour. Et Eugène Lopez-Chakara, qui a rendu un 64 le troisième tour. Voilà, Ben, on va pouvoir faire la couvelle avec lui. Ah bah, ça y est. Alors, vous êtes prêts ? Quel joueur a le plus de green en régulation depuis le début de l'année ? Non. C'est pas Paul Casey. Non, c'est un joueur pareil de... Du Liv. Du Liv Kohl. C'est pas Paul Casey. C'est pas Paul Casey. C'est pas Paul Casey. Alors, je vous dis la stat. Patrick Creed. Charles Ouell. 77,78 de green en régulation. Charles Ouell. Oh là là, c'est terrible. Luke Skopka ? Un certain. Alors, il était... Carlos Ortiz. Non. Harry Styles. Pas loin. C'était Mito Pereira. Équipe des Torquets. C'est un mensonge. Non, c'est pas un Mipo. On enchaîne ? Ben, on enchaîne. Il y a combien au score pour l'instant ? Alors, Arnaud, une question pour vous. Il y a un zéro du coup. Une question pour... Pourquoi un zéro ? Ben, euh... J'ai eu bon tout à l'heure. Alors, deux... Question pour vous, Arnaud. Quelle équipe a remporté sa première victoire de l'année à Singapour ? Les Ranch Goat. Ouais, ouais. Même là, il n'est pas rapide. Alors, après, autre question. Encore ? Ah ben, oui. Si je vous dis 239. C'est le score total de Siwon Kim après deux tours. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Non. Alors, c'est le nombre de trous de golf joués sans faire trois putts par un joueur. Ah, Taylor Gouche. Non. Ah, Taylor Gouche qui avait l'une des meilleures three putts avoidance sur le PGA Tour, d'ailleurs. Ouais, mais c'est pas lui. Vous pouvez le traduire en français ? C'est un joueur qui est capable d'éviter les trois putts au mieux. D'où avoidance. Il évite de prendre trois putts. Charles Ouell. Non. C'est un sud-africain qui a fait également cinq eagles cette saison. Austuizen. Non, un nom un peu compliqué à dire. Ah, mais Schwarzel. Charles Schwarzel. Non, pas l'autre. Eny Otto. Non. C'est pas compliqué. Non, c'est Dean Burmester. Voilà. Dernière question. Les gens qui jouent les longards vont se dire qu'on est nuls. Mais non, ils vont apprendre plein de trucs. Alors, dernière question. Quel joueur... Ouais, sérieusement, mais c'est un troubat, ça. Quel joueur a contribué 19 fois au score de son équipe ? Mais 19 fois de suite. Un Australien. Smith. Ouais, qui pète pas mal. Cameron Smith. Ouais, Cameron Smith. Celle-là, j'aurais pu l'avoir. Mais là, ça fait 4-0, là, non ? Non, non, ça doit faire 2. Oh, ce quoi. C'est la finale de la Coupe de France. C'est juste la victoire morale et pour Ben. Allez, messieurs, après ce bon moment de rigolade... J'ai rien gagné. Non, le droit d'en venir. Non, 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 il est revenu en jeu. Attention, attention. Attention, attention. On sent que c'est lui qui l'a payé. Non, il a été cassé. Le pied a été cassé dans le voyage. Qui a fait ça ? La douane. La douane. La douane a voulu. On va le reposer. On va le reposer. Parce que Ben, je connais votre habileté. Allez, messieurs, maintenant, place aux choses sérieuses. On va parler du tournoi de cette semaine à Tulsa. C'est le preview. Allez, messieurs, cette semaine, c'est la sixième étape du Leaf Golf. On est donc à Tulsa. C'est quasiment la moitié de la saison. Et je vous propose tout de suite de regarder le teaser. Si vous êtes nouveau au Leaf Golf, bienvenue à l'arrivée. C'est individuels et joueurs de l'équipe. 48 joueurs, 12 joueurs de 4. Maintenant, c'est une fête. Chase Kepka a délivré. Dion Tulsa. Ça fait envie, ce tournoi à Tulsa. Évidemment, ce n'est pas le même parcours où s'était déroulé l'USPJ qui avait fait tant de mal à Amito Pereira. On s'en souvient à l'année dernière. Le double bogue au 18, le drive à droite. Le 18, tu l'as fait. Le reste, ça s'était plutôt bien passé jusqu'à là. Electrisé par la pression, il avait dit. Oui, c'était Justin Thomas qui l'avait... Foudroyé, pardon. Qui s'était imposé. D'ailleurs, on peut le voir. D'ailleurs, c'était sur ce tournoi. C'est l'épisode sur Full Swing de Netflix. Sur Netflix. Oui, on le voit. On peut le voir deux fois. Parce qu'il y a la victoire de Thomas et après, il y a la défaite de Pereira. D'ailleurs, l'épisode avec Pereira, c'est celui que j'ai trouvé le mieux de tous. Il était vraiment... La tête de ses amis, Niman, Ortiz, etc. qui l'attendaient à la sortie du dernier ring. Complètement dépité. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit à un joueur ? On ne dit rien. On dit quelque chose. En tout cas, on essaie d'être là. Sa femme aussi en direct. En larmes. Enfin, et avec la femme du caddie aussi. Enfin, ouais, non, il était... Ah, c'était poignant. Mais c'était super, la série sur son Netflix. Mais celui-là, c'était, je trouve, le meilleur de tous. Alors, messieurs, c'est la deuxième fois que ce parcours de Cedar Ridge reçoit un tournoi. Ridge. Le premier, Ridge, Ridge. C'était il y a 40 ans, Benjamin. US Open 83. Ouais, US Open féminin. Qui a gagné ? Vous allez me le dire tout de suite. Yann Stephenson. Exactement. Et on est sur les terres... J'avais des fers et Jeanne Stephenson quand j'ai commencé le golf, Arnaud. Vous les avez toujours ? Non. Ils sont cassés. Forcément. On est sur les terres de Taylor Gouche, évidemment, dans l'Oklahoma. Et trois autres joueurs ont fait leurs études dans cet état. Abraham Anser. Ah, je l'avais. Taylor Gouche. Taylor Gouche et... Et l'Oklahoma. Eugenio. Lopez Chakara. Exactement. Et justement, on va écouter Taylor Gouche sur ce retour au pays. J'ai tellement d'amour pour l'Oklahoma. Je suis originaire de là-bas, donc je me sens proche des gens. Et je suis ravi pour eux. Je vais voir plein d'amis. Ça va être une semaine excitante et on sent l'engouement. La vente des tickets s'est très bien passée. Il risque d'y avoir beaucoup de monde. On adore le sport dans l'Oklahoma et ça va vraiment être sympa de voir ça. Je pense que plein de gens de ma famille vont venir, des amis, impossible de tous les compter. Le Gouche Game sera énorme et je pense que beaucoup de gens vont venir me supporter. La dernière fois que j'ai joué ici, ça doit dater du lycée. J'ai joué à l'US Amateur en 2009 et ça fait 15 ans. J'avais 16 ou 17 ans quand j'ai joué ici pour la dernière fois. Le parcours est un de gros test et c'est l'un des meilleurs parcours de l'Oklahoma. J'espère qu'on aura beau temps. Normalement, à cette époque de l'année, il n'y a pas trop de vent, mais s'il y a du vent, ce sera compliqué. J'espère qu'on aura la victoire d'un local cette semaine. Bon, messieurs, Taylor Gouche, clairement l'un des gros favoris cette semaine chez lui dans la forme de sa vie. Taylor Gouche, c'est un mec qui a une hygiène de vie aussi particulièrement poussée. Vous savez qu'à chaque tour, il se gouche tôt. Excellent, c'est très bien. C'est excellent. Non, mais après, favori par son état de forme, le fait d'être à domicile, on ne sait jamais si c'est un avantage. Je l'ai demandé à Rory McIlroy. Oui, demander à McIlroy quand il a joué le British chez lui, c'est compliqué. L'état de forme, c'est sûr, favori. C'est un portrait. Non, parce que déjà, gagner une fois, c'est bien. Gagner deux fois, c'est mieux. Gagner trois fois, ça devient exceptionnel. En tout cas, c'est sûr qu'il va se régaler. C'est ce qu'il nous a dit. Il va se régaler cette semaine. Il va y avoir une différence. Il est en course pour le three-peat, comme le disent les Américains. Exactement. Et on va écouter la réaction de Abraham Anser, lui aussi, qui a fait ses études dans l'Oklahoma. Est-ce qu'il a la réponse ? Je suis très motivé. Les gens de l'Oklahoma adorent le sport et supportent les joueurs qui ont été à l'école ici. La dernière fois que j'ai joué un gros tournoi, ici, dans l'Oklahoma, c'était l'USPGA, à Tulsa, l'an dernier. Et c'était dingue. L'atmosphère sera incroyable et j'ai hâte d'être là-bas. Je pense qu'on va beaucoup entendre le boomer sooner, l'hymne officiel de l'Université d'Oklahoma. Ça va être amusant. Oui, je suis très motivé. Mais je n'ai pas besoin d'avoir une motivation supplémentaire, quel que soit l'endroit où je joue, mais c'est sûr que ça aide d'avoir des gens qui vous encouragent. Et ma fac a gagné un gros tournoi fin avril et c'était un gros succès pour l'école. On a gagné le big 12 championship yesterday. Donc, c'est un grand win pour l'OU alumni. Voilà, Abraham Anser qui, lui, contrairement à Taylor-Gouche, cherche un peu un second souffle dans cette saison du Leaf Golf. Oui, il avait gagné, on l'avait vu gagner en Arabie Saoudite en début d'année sur l'Asian Tour. Et là, il pêche un peu. Il était 18e mondial il y a un peu plus de 18 mois. Il est autour de la 45e place. Bientôt la sortie du top 50 et bientôt plus de majeur pour le Mexicain, sauf s'il y a électrochoc rapide. Arnaud, Abraham Anser ? Non, mais c'est compliqué pour ces joueurs-là. Après, sur le Leaf, c'est encore autre chose. Mais c'est sûr que de voir leur classement mondial comme ça, ça ne doit pas être facile à voir. C'est que monter dans les 20 premiers joueurs mondiaux, ça demande quand même un boulot de dingue. Et quand vous voyez qu'après, ça disparaît et que vous ne savez pas trop comment vous allez remonter, ça doit filer quand même un sacré coup au moral. Donc, comme Joachim Liman, on y reviendra peut-être dire qu'ils sont venus là pour l'expérience et tout ça, ça doit quand même leur trotter dans un coin de la tête. Oui, on parle aussi des 4 ACES. Dustin Johnson, qui avait tellement bien joué l'année dernière sur le Leaf, cette année, c'est plus compliqué pour l'Américain. Oui, mais on peut aussi parler des joueurs qui performent pendant ce temps-là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un gros CV et que le Leaf vous a payé plusieurs centaines de millions de dollars que les potes pour Birdie et Eagle vont continuer de tomber. Et voilà, il y a aussi des bons joueurs en face. Après, c'est toujours pareil. C'est aussi des champs de joueurs beaucoup plus réduits. Donc, quand vous avez 150 joueurs chaque semaine et qu'il y a beaucoup de turnovers, vous voyez un peu moins la même forme des joueurs. Ça passe plus inaperçu. Là, c'est sûr que tous les joueurs, on les observe assez régulièrement et assez facilement. Donc, ceux qui ne jouent pas bien, on le voit. C'est ce que Niman ou un autre joueur du livre nous avait confié à Oman, c'est que sur trois tours, évidemment, on enfonce une porte ouverte, mais on a moins le temps de se rattraper. Vous n'avez pas le temps de démarrer. Je crois que c'était Patrick Reed. C'était Patrick Reed, exactement. Il a dit que vous n'avez pas le temps de démarrer avec neuf trous un peu moyens, voire même mauvais. Là, vous ne vous en remettez jamais sur le livre. Donc, finalement, trois tours, c'est peut-être plus dur. Oui, c'est intense. C'est plus intense, c'est différent. Alors, justement, côté parcours, on va être sur un parc 71, parc 71 qui a été passé en parc 70 pour l'occasion de 6600 mètres. Un joli parcours de forêt, Benjamin. Vous connaissez le nom de l'architecte ? Non, allez-y, dites-moi. Peter Finger. Ah, d'accord. Sacré doigté. Elle était à deux doigts de faire un beau parcours. Voilà. Parcours qui a été refait en 2016. Exactement. Il y a un et dont un trou qui a été fait pour le spectacle, le 12, le trou numéro 12 qui est normalement et le trou numéro 3 pour les membres. C'est le trou préféré de Sébastien. Oui, exactement. C'est un parc 4 de 337 mètres. Un doglet gauche, Benjamin. Et les joueurs vont pouvoir aller chercher le green. Et ça, on aime bien parce que c'est du spectacle qu'assuré. Ah, si on sait faire ton et la balle à gauche, alors ? Exactement. Ou si on est gauché. Ou si on coupe. Pour Phil Mickelson, ça sera parfait. Plutôt cool, non ? Des parc 4 qu'on peut attaquer. Mais il en faut dans chaque... Après, c'est ce qu'ils avaient fait au Golf National. Malheureusement, mal leur en avait pris au trou numéro 6. On a vu ça en Italie aussi. C'est là que Bruce Copca avait éborgné une malheureuse spectatrice. Et c'est sûr que c'est le golf. On a vu ça sur Marco Simonnet, le trou numéro 16 à l'Italiano Open. C'est dans le cahier des charges de la Ryder Cup. Il faut 1 par 4, drive à Blandin. Il n'y a rien de mieux. Vous prenez des risques et si ça marche, c'est fabuleux. Si ça ne l'est pas, tant pis pour vous. Non, non, c'est bien. Après, il en faut 1 par cours, 2 éventuellement. En tout cas, c'est mieux. Et ça pose problème niveau temps de jeu aussi, les par 4, drive à Blandin. Plus d'attente, plus de... Forcément. Oui. Allez, messieurs, on va faire... Je vous propose de faire un petit peu d'auto-promo. On va vous montrer en avant-première la couve du prochain Journal du Golf. Et je me penche. Et je me penche. Je croyais qu'on allait voir vos photos de vacances au Vietnam. On aurait pu aussi, mais c'est un peu moins intéressant. Alors, regardez. Oh, elle est belle. Alors, Joachim Niman. Chillies Peppers. On me dit d'avancer la couve. De reculer. De reculer, d'accord. Je recule. Mais si tu... Ça va, Ben. Donc, Joachim Niman, que Benjamin Cadieux, vous avez rencontré... C'était à Oman. À Oman, en février dernier, sur le ton, à des International Series de l'Asian Tour. On a passé trois quarts d'heure ensemble. Qu'est-ce que vous avez raconté de beau, Joachim Niman ? Sa vie sur le Tour, ce soir ? Non, non, j'ai fait le choix. On a fait le choix. D'ailleurs, on en avait parlé avant, parce qu'on a déjà parlé beaucoup de livres avec Patrick Reed pour la couve du mois d'octobre. On avait fait le livre en long, l'argent travers. Et c'est vrai que quand on demande aux joueurs pourquoi ils veulent aller sur le livre, c'est souvent des éléments de langage. C'est pas souvent assumé. Mais il y a Carole Warner de Sœur qui a dit, moi, je suis parti pour l'argent et assurer mon train de vie et celui de ma famille. Tu veux dire qu'en gros, on leur donne un peu une... C'est évident. Il y a des conseillers en communication. Le groupe Performance 54 qui est derrière. Peut-être dans les contrats, même. Peut-être même dans les contrats. Donc là, j'ai préféré parler de l'enfance, d'où vient Joaquin Liman. Le Chilien, évidemment, on le rappelle. Oui, il n'y en a pas eu beaucoup avant le livre. Au sud de Santiago. Il y en avait quelques-uns. Il y en a un qui a gagné sur le circuit européen. Son nom va me revenir. Aguilar. Felipe Aguilar. Il y en a un autre qui a eu la carte du PGA Tour, Benjamin Alvigado, dans les années 2014. Et donc, Joaquin Liman qui nous parle de son enfance au sud de Santiago, à la campagne. De Marcelo Rios aussi. De Marcelo Rios, numéro un de tennis. Qui a beaucoup inspiré, non seulement Joaquin Liman. Sacré caractère, Rios. Et oui, et un autre caractère qui a inspiré Joaquin Liman. Le buteur de l'OM, Jean-Philippe, votre club favori, Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, mais l'OM n'est pas mon club favori, mais ce n'est pas grave. Donc, on a retrouvé un peu pas mal de forces de caractère. Et puis, cette envie simplement d'être dehors et de jouer chez Joaquin Liman. Et peu importe le circuit, c'est peut-être ça qui rend heureux Joaquin Liman. Être payé pour jouer au golf. Être dehors et s'éclater à jouer au golf. Et c'est peut-être, j'espère, ce qu'on ressent dans cette interview. Donc, très peu de questions sur le livre. Beaucoup de questions sur Joaquin Liman. Pour apprendre un peu plus du caractère, de la nature du joueur chilien. Arnaud, journal du golf, à retrouver dans les clubs de golf à partir de quand? À partir de ce week-end, le week-end du 12 mai et la semaine suivante. Allez, messieurs, avant de se quitter, place au prono. Allez, messieurs, un petit tour des pronostics de la Redac. Avant ce livre-golf de Tulsa, je me tourne vers Benjamin Siwakim. Alors, Siwakim, pour son premier top 40 de la saison, c'est mon chouchou. Je ne le lâcherai pas. Et en meilleure cote, en cote un peu plus crédible, Phil Mickelson. Parce qu'il y a un majeur la semaine suivante. Un majeur qui a gagné. Il y a deux ans, c'était du côté de Kewa Island en 2001. Surtout qu'il a un peu manqué l'année dernière. Donc, l'un des douze joueurs qui va jouer le PGA Championship. Et je choisis Phil Mickelson en préparation. Et je choisis Phil Mickelson pour piquer cette semaine dans le club. Arnaud. Moi, je vais prendre aussi un joueur en pleine préparation du SPGA. Brux Kopka. Original. Voilà, qui avait performé juste avant Augusta. Encore une fois, même quand il était sur le PGA Tour, il n'y avait que les majeurs qui comptaient pour lui. Il a plus de victoires majeures que sur le PGA Tour. Donc, Brux Kopka avec une spéciale dédicace pour mon ami Guillaume Biojo. Qui a eu quelques moments malheureux pour Brux. Après, tout le monde a le droit de se tromper, Arnaud. Ah non, mais Guillaume n'est pas le consultant vedette de Journal du Golfe depuis des années pour rien. Pour moi, c'est l'un des meilleurs connaisseurs du Golfe en France. Ça a manqué dans cette émission, la saucisse à Guillaume. Il faudrait créer un jingle. La saucisse à Guillaume, effectivement. On pourrait faire ça. En tout cas, Brux Kopka, as-tu ça ? En tout cas, moi, je vais mettre une pièce sur Sergio Garcia qui est en forme. Je pense qu'il aura à cœur de bien continuer sur sa lancée pour être en forme jusqu'à Valderrama. Donc, pourquoi pas Sergio Garcia ? Et en régie, on nous dit Bryson de Chambaud. Tiens, pourquoi pas ? Hugo Ponce. Bryson de Chambaud. Bryson de Chambaud, exactement. J'ai entendu qu'il avait parlé, mais je n'ai pas entendu qu'il avait dit Bryson de Chambaud. Vous avez entendu qu'il avait parlé. Non, mais parce que je n'ai pas écouté. Je ne pensais pas qu'on prenait son avis. Mais je suis ravi. Hugo, qui est un très grand connaisseur. C'est très condescendant, ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Il connaît très bien le golfe. Il joue très bien, d'ailleurs. Et qui est redescendu à une musculature un peu plus normale. Trouver à Singapour, on nous souffle. On nous souffle. Non, mais c'est vrai qu'on voit son changement physique à Paris-Dôme de Chambaud. Il y a le avant, après, on va dire pendant. Et maintenant, c'est vrai qu'il est revenu quasiment à son état physique, on va dire, de s'avancer à transformation. Je crois que c'est Sébastien Andou qui disait qu'il était beaucoup dans le test et que là, il était revenu. Il est allé au bout du concept. Oui, et puis je pense qu'il a senti aussi que son corps n'allait pas tenir très longtemps. Arnaud, c'est quelque chose que vous allez faire bientôt ? 7000 calories par jour, vous l'avez fait déjà. Allez, messieurs, en tout cas. Excellente conclusion, messieurs, je vous félicite. C'est Live Golf de tout ça qui est évidemment à suivre sur les antennes de Journal du Golfe TV, sur Free, Canal 187, mais également sur journaldugolf.fr et l'équipe.fr. Sur Free, c'est Canal 187. Voilà, on va suivre ça à partir de 19h, de 19h à minuit, à partir de vendredi. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut, messieurs. Salut. Salut, JP. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada offs Sous-titrage ST' 501